Hello YouTube, aujourd'hui présentation du compteur Gégère Thérapey de chez Ecotest. Donc ce compteur Gégère est produit par Ecotest, une société ukrainienne qui produit du matériel de détection et de mesure de la radioactivité pour les particuliers comme ce type de matériel mais aussi pour les professionnels. Donc ce compteur Gégère, en quoi est-il intéressant ? Il est intéressant parce qu'il nous donne une estimation du débit de dose ambiant, ici 0,20 microsieverts par heure. Mais également de la dose accumulée depuis le dernier allumage de l'appareil. Donc ici c'est à 0 parce que je ne l'ai pas allumé depuis assez longtemps. Donc cet appareil va permettre de mesurer, en tout cas donner une estimation, parce que ce n'est pas une grandeur directement mesurable, mais cet appareil va donner une estimation du débit de dose ambiant et donc une estimation de la dangerosité biologique d'un objet ou d'un lieu. Pour cela, il utilise un détecteur de type Geiger-Muller. Donc c'est pour ça qu'on parle de compteur Gégère, Geiger. Donc le tube peut être visible ici. Voilà. Et donc vous voyez ici le tube Geiger-Muller qui détecte les rayons gamma qui passent au travers, et les rayons bêta également, puisqu'il s'agit d'un compteur SBM20 de fabrication russe. Et si vous avez déjà vu ce type de tube, vous remarquez qu'en plus du tube, il y a autour un manchon en métal, en plomb, qui a une double fonction. La première fonction, c'est de stopper les rayons bêta, puisque la mesure d'ambiance, ça se fait uniquement sur les rayons gamma. Ensuite, la deuxième fonction de ce tube en plomb, c'est d'améliorer la réponse en énergie du compteur, c'est-à-dire de diminuer un peu la quantité de rayons gamma de basse énergie détectée, de façon à ce que le nombre de Sieverts affiché par l'appareil, il soit davantage correct, il colle davantage à la réalité. Alors ça, c'est vraiment une fonctionnalité que j'apprécie, parce que souvent, si vous lisez déjà mon blog Tactical Nerd, vous voyez que souvent, je râle sur les compteurs Gégère qui affichent des Sieverts, parce que les Sieverts affichés par un compteur Gégère ne sont pas fiables. Sauf que dans ce cas, grâce à ce dispositif, les Sieverts affichés ne seront pas parfaits, mais davantage fiables. Notez que la trappe comprend également un bouclier en plomb pour bien bloquer toutes les radiations. Au niveau de l'alimentation, on est sur deux piles 3A, donc des piles ultra-standards, qui sont censées fournir assez d'énergie pour un fonctionnement de 6000 heures, ce qui est assez énorme. Donc l'appareil consomme vraiment très peu d'énergie, et quand bien même vous en auriez besoin de beaucoup d'énergie sur le terrain, vu que c'est des piles 3A, vous pouvez partir avec un stock. Niveau ergonomie, c'est plutôt bien fichu. En mode d'affichage de la dose accumulée, on n'entend pas les bips de détection, parce que le but c'est simplement d'avoir un aperçu régulier de la dose totale accumulée. On n'est pas vraiment dans la détection. Par contre, en mode affichage du débit de dose, c'est-à-dire le nombre de micro Sieverts par heure, on entend bien les détections qui traversent l'appareil. Il est possible dans cet appareil de programmer une alarme qui, dès qu'on l'allume, est programmée par défaut à 0,30 micro Sieverts. Alors là, je l'ai programmée à 0,35, et pour voir comment ça fonctionne, je vais approcher un objet qui est radioactif. Cet objet, c'est ceci, donc c'est un manchon de lanterne au thorium. Le thorium a été ajouté dedans pour améliorer les propriétés lumineuses du manchon, mais c'est un minéral qui est naturellement radioactif. Et on entend tout de suite à l'oreille que le nombre de détections augmente. Le débit augmente progressivement. Et normalement, il va dépasser les 0,35, et on devrait entendre la sonnerie. Alors c'est assez progressif, parce qu'on n'est pas forcément sur un objet ultra, ultra radioactif. Mais on voit que ça continue à monter. Et j'espère que ça va sonner. Encore un petit effort. Voilà, on a dépassé les 0,35 microsieverts par heure, donc l'appareil le signale en émettant une sonnerie. Et également, vu que la radioactivité augmente très vite, les données qui sont affichées ne sont pas forcément statistiquement fiables. De ce fait, l'appareil le signale en utilisant un affichage qui clignote. On va enlever la source, histoire d'enlever l'alarme. Et cet affichage clignotant, on le retrouve également à l'allumage de l'appareil. Il faut entre 45 secondes et 2 minutes pour que les données affichées soient fiables. Donc à l'allumage de l'appareil, vous aurez aussi cet affichage clignotant. Et des fois, des déclenchements d'alarme intempestifs. Mais c'est tout à fait normal. Donc là, on a enlevé la source radioactive. On est repassé en dessous de 0,35 microsieverts par heure. Donc la sonnerie s'est arrêtée toute seule. Donc au final, j'apprécie plutôt bien cet appareil. Sa construction est raisonnablement robuste. C'est solide. Ce n'est pas étanche aux poussières et à la pluie. Mais voilà, on peut le mettre dans un sachet plastique. Il y a une petite housse que je n'ai pas là, qui est livrée avec. Avec une feuille en vinyle sur le devant et puis du simili-cuir autour. La housse s'enfile difficilement sur l'appareil. Donc là, un tout petit mauvais point. Mais ce n'est pas vraiment un souci. Je préfère utiliser mes appareils nus ou si j'étais dans un environnement contaminé, dans un sachet plastique vraiment étanche pour le coup. Donc ce que j'apprécie, c'est que l'affichage du nombre de microsieverts sera relativement correct. Relativement, pourquoi ? Parce que, à la différence d'un dosimètre opérationnel, professionnel, les doses qui seront affichées par ce type d'appareil sont des doses d'ambiance. Qui seront surestimées par rapport aux doses personnelles estimées par ce type d'appareil. Et c'est ce type d'appareil qui donne une meilleure estimation de la dose réellement reçue par un individu. Ici, on est sur la dosimétrie d'ambiance. Donc ça veut dire que c'est calibré en utilisant un référentiel qui s'appelle H10. A la différence de ce type d'appareil qui est calibré en utilisant un référentiel dit HP10. Le nombre de sieverts qui sera affiché par ce genre d'appareil, et ce n'est pas un défaut de conception, c'est vraiment un choix technologique, sera toujours surestimé par rapport à la vraie dose de 40 à 60% en fonction des types de rayonnement ennemi. Donc il faut avoir ça à l'esprit, quand ici on est sur 0,2 microsieverts par heure, en réalité on est à moins, on est à peut-être 0,15 ou 0,12 microsieverts par heure. Donc ça c'est juste quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Mais sinon, voilà, les doses globalement, de ce que j'ai fait, vous pourrez lire dans l'article, j'ai fait des comparaisons pour deux scénarios. Donc premier scénario, uniquement le bruit de fond, et deuxième scénario, simulation d'un environnement contaminé. Vous retrouverez ça sur le blog Tactical Nerd. Et les doses étaient surestimées, mais tout à fait dans la normale. Donc c'est plutôt un bon appareil, qui reste assez abordable. Dans cette gamme de prix, c'est très rare de trouver un dispositif de blocage des rayons bêta et de compensation des énergies. Donc ça c'est plutôt un bon point. Si vous souhaitez l'acquérir, le meilleur prix que j'ai pu trouver, c'est directement sur le site e-commerce du fabricant. Port inclus, c'est dans les 190 euros. Mais vous le trouvez également chez des distributeurs français, tels que Amazon et d'autres petites boutiques en ligne. Voilà, donc c'était la présentation du Dosimed Compteur GGR Thérapé de chez Ecotest. Merci pour avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous invite à aller lire l'article avec les données complètes sur le blog Tactical Nerd. A bientôt YouTube.